Pauline Etienne, bonjour. Bonjour. Alors, jeune actrice, belle, je mets déjà quelques films à votre actif. Dans l'Outre Monde, vous jouez Marion, la petite amie de Gaspard. A priori, deux grands adolescents, on va dire, un peu comme tout le monde en vacances. Bah oui, c'est des jeunes qui s'amusent, qui sont heureux, il y a le soleil. Et puis à un moment donné, ça va basculer, évidemment. La trame du film, c'est que ça bascule un peu à cause des jeux en ligne, d'un univers parallèle. C'est quelque chose qui vous parle ? Vous êtes vous-même un peu geek ? Je vais, comme tous les adolescents de mon âge, sur Facebook. Oui. Mais ces jeux-là, ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Ça m'a même plutôt fait peur de ne pas savoir à qui on parle, de ne pas savoir qui est en face de nous. Je n'apprécie pas beaucoup. C'est un peu le principe de Second Life, sauf qu'ici, c'est un Second Life quand même terriblement noir. Bah oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans l'animation. Tout est très sombre. Mais justement, c'était pour contraster avec la luminosité de la vie réelle, avec le Sud. Je crois qu'il a beaucoup travaillé sur ça, Gilles Marchand. C'est un film très noir, malgré tout, L'Autre Monde. Bah oui. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dedans, je trouvais. Vous êtes un peu le seul personnage lumineux de l'histoire, alors que tout le monde sombre. C'est le personnage qui emmène Gaspard quand même au début dans l'espèce de jeu de détective. Il faut expliquer que quelque part, le point de départ du film, c'est que la curiosité est un vilain défaut. Exactement. Donc voilà, vous tombez sur un téléphone portable qui n'est pas le vôtre, il y a des messages ambiguës, et puis vous voulez aller plus loin, donc vous faites des filatures. Voilà, on fait une filature et on tombe sur... Je ne sais pas si c'est bien de dévoiler, mais sur un couple de jeunes qui... Un peu bizarre. Un peu bizarre, voilà. Ouais. Mais mon personnage, après, reste assez en dehors de tout ça, elle ne participe pas forcément à tout ce qui est virtuel, elle reste... Mais même elle se fait un peu éjectée par Gaspard, quoi. Je ne crois pas vraiment qu'elle se rende compte de ce qui se passe dans la tête de Gaspard. Je crois qu'elle est juste... C'est une jeune fille qui est assez innocente, assez naïve quand même, c'est vrai. Qui n'a pas énormément vécu comme tous les adolescents. Comme beaucoup d'adolescents. C'est un film qui a la particularité aussi d'avoir été coproduit par les internautes, je crois. Ça change quelque chose, la manière de travailler ? Ou c'est un producteur, c'est un producteur ? Ben non, ça ne change pas énormément. Pardon. Il y a des personnes qui sont nues sur le tournage, et c'est assez drôle. Et c'est chouette de... Parce que comme c'est des internautes, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément le milieu du cinéma, et donc qui viennent découvrir. Donc c'est assez chouette de voir des gens venir et être étonnés de ce qui se passe sur un plateau. Parce qu'on n'imagine pas forcément tout ce qui se passe. C'est un film dont c'est difficile d'en parler, évidemment, parce que c'est un thriller. Et c'est toujours très touchy, dans un thriller surtout comme celui-là. Savoir jusqu'où on peut aller sans défleurer complètement l'intrigue, ce n'est pas évident. J'espère qu'on n'a pas commis de bêtises dans ce qu'on a raconté. J'espère aussi. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Oui, c'est vrai. Pour la suite, il y a déjà des choses qui sont en cours, il y a des projets excitants qui arrivent. Vous êtes encore toute jeune dans le métier, donc vous êtes gourmande, non ? Ah, très, très. Mais ce n'est pas pour ça que je choisis n'importe quoi. Non. Mais non, oui, il y a des projets qui arrivent, des beaux projets. On ne peut rien dire encore ? Si, c'est deux longs métrages, un français et un belge. Et le premier, c'est un premier long métrage d'une fille, femme, qui s'appelle Ève de Boise. Et le deuxième, c'est le film de Stéphanie Bersky. Oui, ça va raconter quoi ? C'est l'adaptation d'Amélie Nothomb, de Ni d'Ève ni d'Adam. Oui. Et très excitée ? Oui, parce qu'on tourne au Japon. Ah oui ? Partez quand alors ? On ne sait pas encore, parce qu'on attend les financements. Oui ? Mais oui, ça va être bien ça. Bon, écoutez, bonne chance alors pour la suite. Merci. 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 Merci.